Les piliers du jeûne. Ce sont deux piliers, l'intention et l'abstention. Le jeûne a deux piliers, l'intention de jeûner et l'abstention bien sûr de tout ce qui annule le jeûne. Le premier pilier, l'intention. Le meilleur consiste à renouveler l'intention chaque nuit pour le nouveau jour. Néanmoins, une seule intention suffit depuis le début du mois de Ramadan pour l'ensemble du mois. En raison de sa parole, la personne n'obtient que ce qu'elle a eu comme intention. Entre parenthèses, une seule intention suffit pour le mois en entier car il forme une seule adoration. Le premier pilier c'est de mettre l'intention de jeûner et de jeûner comme on l'a vu la fois passer comme adoration. Pas pour la santé ou pour maigrir ou autre chose. Je jeûne pour l'adoration. Le meilleur c'est de renouveler l'intention chaque nuit. C'est chaque nuit de dire dans son cœur que demain je vais jeûner incha'Allah ta'ala. Néanmoins, néanmoins, une seule intention suffit. Si la personne, au début du mois, met dans son cœur qu'elle va jeûner tout le mois, ça suffit. À cause du hadith qui dit que la personne n'obtient que ce qu'elle a eu comme intention. Néanmoins, un hadith authentique. L'érudit ibn al-Uthaymin a dit dans Al-Sharah al-Mumti'a « Si la personne a l'intention, au premier jour de Ramadan, qu'elle va jeûner ce mois en entier, cela lui suffit pour tout le mois tant qu'aucune excuse ne vient rompre la continuité. Comme s'il voyage pendant Ramadan. Quand il reviendra, il devra renouveler l'intention pour jeûner. Cela est le plus authentique car tous les musulmans, si tu leur demandais, chacun d'entre eux dirait « J'ai eu l'intention de jeûner du début du mois jusqu'à sa fin. » Donc il y a Al-Sharah al-Mumti'a corrobore ce qu'on a dit, comme quoi une seule niya suffit pour tout le mois. Il dit que c'est la personne a l'intention, au premier jour de Ramadan, qu'elle va jeûner ce mois en entier, cela lui suffit pour tout le mois à condition qu'aucune excuse ne vienne rompre la continuité. Car si la personne, par exemple, voyage pendant Ramadan, vous savez que pendant le voyage, la personne peut manger. Dans ce cas, si la personne revient, quand elle revient, elle doit renouveler l'intention pour jeûner pour les jours qui restent. Cela est le plus authentique. La preuve, si tu vas demander à tous les musulmans, chacun d'eux dirait « J'ai eu l'intention de jeûner du début du mois jusqu'à la fin. » Demandant à n'importe qui, chaque musulman va te dire « Moi, j'ai mis l'intention dans mon cœur pour tout le mois. » C'est rare que la personne mette une niya pour chaque jour. Non. Donc, une seule niya pour tout le mois suffit. Comme ça, si la personne oublie, alhamdoulilah. D'ailleurs, moi, j'ai fait la niya pour tout le mois. Mais celui qui ne fait pas ça et qui laisse la niya dans son cœur, pour chaque nuit, il est possible qu'une des nuits, il oublie que c'est demain le Ramadan, donc il oublie de mettre la niya dans son cœur. Maintenant, c'est le deuxième pilier. Le deuxième pilier, l'abstention. Quant au second pilier qui est l'abstention face aux annulatifs du jeûne et ceux qui entrent dans leur sens, il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que cela est une condition du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, pour jeûner, il faut deux piliers. La niya, on l'a vu, et l'abstention. Et l'abstention, c'est-à-dire s'abstenir de manger ou de boire et de s'approcher de l'épouse ou de l'époux du lever du soleil, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est un pilier. Il faudrait que ce soit jusqu'à ce que le soleil se couche. Si jamais une personne voit, par exemple, le soleil, elle est au bord de la mer et il reste une minute seulement pour que le soleil se couche et qu'elle dise « off, une minute, ce n'est pas grave, je peux manger ». Il faudrait que le soleil se couche. Et puisque la plupart de nous ne voient pas le soleil car on n'est pas au bord de la mer, donc on se suffit pour « adhan » et celui qui est loin de la mosquée, qui n'entend pas l'adhan, il se suffit à l'heure, à sa montre. « B'inv'in l'allâhie ta'ala ». N'am.